Salaam, nous nous sommes déjà intéressés à l'hémophilie dans l'objectif de vous expliquer, de vous définir exactement cette maladie. Alors brièvement, pour reprendre quelques notions clés à connaître, ça se résume en de troubles hémorragiques héréditaires qui se traduisent par l'incapacité du sang à coaguler correctement. Cette situation entraîne, dans les cas graves, un saignement incontrôlé, spontané ou lié à un traumatisme mineur. On a parlé de la maladie d'un hémophilie. Nous allons vous dire, dans ce cas, il y a des phénomènes qui nous ont dit, en plus, en l'activité de l'humophilie, avec un trait de l'humophilie, qui est l'étude de l'humophilie, est un trait de l'humophilie. C'est ce que vous avez dit, c'est un trait de l'humophilie, qui est un trait de l'humophilie, qui est une élite de l'humophilie. Et nous recevons aujourd'hui la présidente de l'Association nationale des hémophiles. Bonjour Latifah Lamhan. Bonjour et merci de nous dédier cette émission particulière pour les hémophiles algériens. Plaisir et honneur pour nous. Nous avons déjà invité et convié à cette même place des spécialistes en hémophilie. Aujourd'hui, nous allons un peu essayer avec vous de connaître le quotidien des hémophiles. Première question, un peu d'historique concernant l'association. Elle existe depuis quand ? L'association algérienne a été créée en 1989. Elle a été présidée par un médecin jusqu'à l'année 2006. Où l'association a été créée en 1989. La plupart des patients, avant, étaient centralisés au niveau de la capitale. Ceux qui étaient membres de l'association algérienne étaient gouvernés au niveau d'Alger. Et les malades, ils étaient un petit peu laissés pour compte dans d'autres wilayas. Donc, on a un petit peu incité les autres associations de wilayas à se créer. Donc, maintenant, on est représentés par 29 associations de wilayas qui sont toutes membres de l'association nationale. Donc, l'association, en réalité, elle existe depuis 1989. Mais elle a été réorganisée en 2006-2007. Très bien. Alors, l'association est membre de la Fédération mondiale de l'hémophilie. On se pose la question pour l'Algérie. Comment se fait votre déploiement ? Donc, pour commencer, l'association algérienne, elle est membre actif dans la Fédération mondiale de l'hémophilie. Elle existe depuis la nuit des temps, depuis la création de la Fédération mondiale. C'est l'un des pays qui a été membre initial dans la fondation de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Après, il y a maintenant la Fédération mondiale. Il y a plusieurs pays de par le monde. On ne prend pas que les pays d'Afrique. On peut dire que dans le continent africain, c'est que maintenant qu'on commence à avoir des associations qui sont membres de la Fédération mondiale. Donc, en tant que représentant de la Fédération mondiale, on reçoit de l'aide en matière de formation, en matière de communication, en matière d'éducation. On reçoit des bourses de formation pour des médecins. Ça veut dire que la Fédération mondiale de l'hémophilie, c'est un soutien, c'est un support pour notre association en matière de formation et en matière d'information. Après, pour ce qui concerne la représentativité, c'est que l'association nationale qui est le vis-à-vis de la Fédération mondiale. Et actuellement, depuis 2020, je suis membre actif du bureau national de la Fédération mondiale. D'accord. Et pour le territoire national, votre déploiement au juste ? On est représenté dans 29 associations de wilayah. Donc, les activités, elles sont centralisées. Il n'y a pas une association qui envisage de faire une action à elle seule. Ça passe par le bureau national. « On veut faire une journée sur la Fédération mondiale. » C'est l'association nationale qui organise la journée FIWURGLA. On veut la faire à Thieret. C'est l'association nationale qui prend une équipe de médecins, paramédicaux, une équipe pluridisciplinaire qui assure ses formations au niveau local. Donc, c'est nous-mêmes qui allons vers les wilayahs de part l'Algérie, dans toutes les wilayahs. Là où on est sollicité, surtout là où il y a des associations qui sont créées, on est sollicité par rapport à une thématique, on prend une équipe pluridisciplinaire, on se déplace et on assure des formations. Très bien. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'aujourd'hui on a un chiffre un peu précis de nombre d'hémophiles recensés en Algérie ? Est-ce qu'on connaît le nombre d'hémophiles en Algérie ? Nous, en tant qu'association, on a un registre. C'est un registre propre à nous. Les informations sont parfois de nos médecins, parfois de nos associations de wilayahs. Donc, actuellement, dans le registre de l'association, nous avons 3800 morts. Quels sont les 3800 ? Les 3800 représentent le nombre d'hémophiles, proprement dit, hémophiles A et B. Et on a aussi les autres troubles de la coagulation qui sont en nombre de 800, 850. Donc, vous comptabilisez tout le monde dans les 3000 et quelques. On comptabilise tous les troubles hémorragiques. Vous avez bien commencé dans la définition en parlant de l'hémophilie. Vous avez dit que c'est un trouble hémorragique. Donc, nous, par nos statuts, on prend en charge tous les hémophiles et les autres troubles rares de la coagulation. Parce qu'il y a des troubles rares de la coagulation qui touchent aussi bien le garçon que la fille. Alors qu'on sait que l'hémophilie, elle touche le garçon. Donc, on ne fait pas de distinction. On prend la maladie de Villebrande, on prend les troubles plaquettaires. Tous les symptômes hémorragiques sont membres de l'association algérienne des hémophiles. Alors, Latifa Malhan, ces malades, est-ce qu'ils entendent parler de votre association ? Est-ce qu'ils y adhèrent ? Est-ce qu'ils s'éloignent dans cette communauté ou est-ce qu'ils s'éloignent pour ça ? Oui. Pour faciliter les choses, justement, chaque association... On a créé une sorte de conseil d'administration. Le conseil d'administration, il est composé de chaque association de Wilayah qui est représentée par deux membres. Donc, quand on fait une assemblée générale, on a deux représentants par Wilayah. Donc, quelques membres, ils sont déjà membres actifs du Bureau national. Donc, c'est des neutres. C'est pour ça que quand on fait une assemblée générale, on ramène un deuxième membre, qu'il soit secrétaire général, trésorier, trésorier adjoint, et son sélection est un autre membre. Dès que l'association, elle est nouvellement créée, de par nos statuts, on lui autorise à être membre actif du conseil d'administration. Et si l'association, elle est créée, par exemple, maintenant, en 2021, elle est automatiquement membre actif du Bureau de l'Assemblée générale, et elle prend part aux décisions du comité, etc., et toutes les organisations qu'on fait. Donc, même les cotisations, pour faciliter un petit peu les choses, les malades, ils adhèrent dans leur association locale, les cotisations, elles sont payées par le comité de Wilayah. Comme ça, c'est tout le monde qui est adhérent, on facilite un petit peu l'adhésion des patients à travers le territoire national. Et comment vous faites du bruit autour de vous ? Qu'est-ce que vous faites pour qu'ils se trouvent à ces enfants, ou vous avez les parents à ces enfants ? Oui. Donc, on se fait connaître à travers les hôpitaux, à travers le territoire national. On a conçu des affiches concernant la prise en charge de l'hémophilie, par exemple, en milieu scolaire, qu'on a diffusé un petit peu partout, avec l'aide du ministère de la Santé, les DSP à travers le territoire national et on a laissé bien évidemment les coordonnées de l'association. Donc on est contacté par les réseaux sociaux, on est contacté par téléphone, on est contacté par e-mail. Parfois, les patients ils contactent la Fédération mondiale qui les ramène à nous. Donc le contact il est facilité surtout via les réseaux sociaux, Facebook, on a une page Facebook. On reçoit beaucoup de nouveaux contacts des patients ou de parents qui sont un petit peu perdus ou de nouvelles familles qui viennent d'avoir l'hémophilie avec qui n'avaient pas d'antécédent dans la famille. Donc on les reçoit, on les soulage, on les oriente. C'est comme ça qu'on garde contact à travers le territoire national. On reçoit de Hadrar, on reçoit de Tougoult, on reçoit de toutes les wilayas. Même quand il n'y a pas d'association, le Facebook et le Messenger sont un moyen de communication très très facile et accessible aux patients et aux parents à travers le territoire national. Alors vous, en tant que président d'association, mais aussi votre entourage immédiat dans l'association, vous recevez ces malades, vous recevez leurs parents. Comment ils accueillent l'existence d'une telle association ? Comment ils se rendent en train de entendre, comme vous vous le savez, pour que les enseignent les gens et l'attends ? Bien sûr, ils se sentent un peu, car il y a 60 malades sont les enfants. Elles ont peur ? Ils d'accord avec les enfants ? qui fichent le monde, ils se trouvent avec le monde. Ils se trouvent, ils se trouvent. Surtout, ils se trouvent, 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 même socialement, la famille est un petit peu condamnée, il n'y a pas de sortie, même participation à des événements de famille. Ce n'est pas une évidence pour toutes les familles d'hémophilie parce qu'il y a des précautions à prendre, parfois un petit coup de rien du tout se retrouve hospitalisé. Donc tout ça, on essaie de leur apporter un support, on les met en contact avec d'autres familles qui ont d'autres enfants, qui relatent un petit peu l'expérience à travers le temps, bébé, quand il grandit, la période de la marche, jusqu'à l'âge adulte. On les met en contact avec des patients adolescents, adultes, donc ils se disent, finalement, ce n'est pas aussi dramatique que ça. Voilà, Hada ou Kara ou Njahil Haq à l'université, maintenant ils travaillent. Ça veut dire que ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. On vous dresse à la naissance un tableau noir, on vous dit qu'il est hémophile, c'est une maladie hémorragique grave. Mais quand on est en contact avec d'autres patients dans un environnement un peu différent de l'hôpital, ça les rassure. Ça apporte beaucoup de soutien aux patients et aux familles de savoir qu'il y a une association qui travaille pour eux. parfait. Fatima Lamhan, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le quotidien de l'hémophile en Algérie ? Il y a un traitement préventif qui est utilisé deux à trois fois par semaine, qui évite l'apparition des hémorragies. C'est un traitement préventif. Donc, ces familles-là, elles ont tout un programme d'éducation thérapeutique. Elles sont accompagnées. Parfois, il y a même des infirmiers qui se déplacent à domicile pour assurer l'injection, etc. Tout ça, c'est très beau. Malheureusement, certaines familles n'ont pas encore accès à la prophylaxie. Il y a eu des démarches de la part de l'association. On a abouti à des projets. On est sortis avec quelque chose d'extraordinaire. C'est le guide de la prophylaxie qui a été élaboré en collaboration entre le ministère de la Santé, la Fédération mondiale de l'hémophilie et l'Association algérienne des hémophiles avec la collaboration de beaucoup de médecins. Mais ce guide n'a pas connu d'arrêté ou de décision du ministère de la Santé pour budgétiser un petit peu la prise en charge de l'hémophilie. Donc, il y a un petit obstacle qui n'est pas tellement petit, qui n'est pas si petit que ça. Il y a des hémophiles dans certaines huilayas où il n'y a pas de médecin hématologue pour prescrire la prophylaxie. Il n'y a pas la prophylaxie. Il n'y a pas le budget. Le directeur de l'hôpital, il vous dit, je ne peux pas consacrer un budget spécial pour l'hémophilie. Je n'ai pas suffisamment d'argent. Donc, maintenant, ça, c'est des décisions à prendre par le ministère de la Santé. Si on doit améliorer la prise en charge de l'hémophilie et réaliser l'équité entre les patients à travers le territoire national, ça, ce sont des décisions politiques et c'est le ministère de la Santé qui doit réagir par rapport à ça. Donc, les familles qui n'ont pas la chance d'habiter dans les grandes agglomérations sont un peu lésées, c'est ça ? Elles sont un petit peu lésées, mais on peut dire que maintenant, c'est en noir. Elles reçoivent le traitement prophylactique en venant dans les grandes villes. Les CHU, ils jouent le jeu grâce à nos médecins hématologues, bien évidemment, et leur sensibilisation. Et les médecins pédiatres aussi, qui sont très sensibles par rapport à l'enfant surtout. Donc, dans cette prophylaxie, elle est prodiguée, mais ce n'est pas sans histoire. Il y a l'histoire de budget qui joue à côté, donc ce n'est pas facile. L'histoire de la territorialité et tout le reste. Exactement. Et puis, il y a des instructions qui vous disent que le patient doit être pris en charge près de son lieu de domicile. Ça, on veut bien, mais à condition de regrouper les conditions nécessaires de ramener les médicaments près du domicile du patient. On est bien d'accord, c'est particulier pour l'hémophile. Oui. Donc, il y a un certain nomadisme thérapeutique dans certaines villes. Une souplesse, on va dire. Voilà. C'est une souplesse. Ça garantit la disponibilité des produits, mais ça ne régle pas le problème de l'accessibilité facile à la prophylaxie. Les défis d'hémophiles, c'est justement ça. Il est obligé, il est contraint parfois aux parents. Les parents sont contraints de s'absenter. Donc, il y a l'absentéisme qui est causé. De se déplacer vers les grandes villes pour réaliser les consultations, faire les dosages de facteurs de coagulation. Enfin, tous les bilans radiologiques, biologiques, ils sont réalisés dans les grandes villes, dans les CHU. Donc, il y a l'absentéisme des parents. Et en plus, il n'y a pas l'accessibilité du traitement près du lieu de domicile. Ça, c'est un défi. C'est un défi. Même s'il est donné, on vous donne une quantité pour un mois, ce n'est pas assez. Vous êtes obligé de revenir. Il faut repartir encore pour chercher une autre quantité. Ça, c'est quand on collabore, on facilite en donnant pour un mois. Parce que parfois, on vous dit, vous revenez pendant une semaine. Donc, quand on habite à Tiarète et on vous dit de venir sur Alger une fois par semaine ou une fois par mois, c'est assez contraignant. Et pour le patient et pour le parent. Quelles sont les attentes de l'hémophile en Algérie ? C'est très simple. Le patient hémophile algérien n'est pas très demandeur. Il demande à avoir la prophylaxie, le traitement à domicile. Il ouvre le frigo. Il parle des facteurs de coagulation. Comme ça, il va mener une vie presque normale. Parce qu'on dit presque normale, il y a beaucoup d'interdictions déjà. Il est nourri d'interdictions dès le jeune âge. Donc, on voudrait au moins lui assurer la disponibilité de la prophylaxie sans contrainte. C'est pour garantir et garder le capital articulaire qui a été cité précédemment par les médecins orthopédistes, hématologues, etc. Tout ça doit être accompagné par la disponibilité de la prophylaxie pour tous. C'est même la devise de la Fédération mondiale de garantir cette prophylaxie pour tous. D'accord. Les attentes maintenant des familles, des hémophiles, parlons des enfants. Vous dites que les parents souffrent, effectivement, avec les histoires de manquement de travail et tout le reste. Ces familles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a mis à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie ? Quelles sont les attentes vis-à-vis de tout ce bon monde-là ? Donc, par rapport à l'école, il y a eu une action qui a été entreprise par l'association. On a fait des affiches, on a fait des affiches dans les lignes et les lignes. Ce sont des affiches, c'est des affiches, c'est une affiches de la santé, qui ont donné la santé à la santé à l'économie. C'est pour prévenir des complications de l'hémophile. On ne parle pas de la douleur chez l'hémophile, généralement, quand il y a un saignement hémorragique. L'hémophile, il est replié sur lui-même parce qu'il a mal. Il a mal à l'articulation, il y a un saignement. C'est un signe qu'il y a un saignement. Donc, on a appris à travers ces affiches que si vous voyez un enfant qui se replie sur lui-même, qui ne participe pas, qui s'isole, ça veut dire qu'il y a un saignement qu'il ne veut pas exprimer. Donc, l'enseignant, déjà, doit être attentif à cette action. Et après, dans l'environnement, ça, c'est culturel. C'est culturel. Pour l'école, si vous vous permettez, il doit être attentif, mais ne pas trop stigmatiser aussi l'enfant. Parce que quand c'est un jeune âge, l'enfant risque d'être écarté psychologiquement, il risque de se retirer lui-même. Oui, donc, on a essayé un petit peu d'expliquer les choses qu'il ne fallait pas isoler non plus. D'offrir un cadre plus ou moins ouvert. Quand le patient hémophile, il sort en premier ou là, il sort en dernier. La récréation doit être surveillée ou là, il reste en classe. C'est un peu compliqué quand même. Et expliquer aux camarades la sensibilité de la maladie. La sensibilité de la maladie qui doit être accompagnée, qui ne doit pas le bousculer, qui ne doit pas le frapper, qui ne doit pas rester debout pendant des heures, même par rapport aux punitions, etc. Parce que tout ça, ça peut engendrer des hémorragies au niveau des articulations. Donc, il y a une sensibilisation qui a été faite. Mais elle, on doit refaire encore une deuxième couche, parce que ce n'est pas tout à fait ça encore. On a encore des incidents au niveau des écoles, surtout les collèges. Par rapport à l'environnement général, après, c'est culturel. Il y a des familles qui ne veulent pas dire que l'enfant est hémophile, parce qu'ils ne veulent pas être stigmatisés. Mais sinon, quand on explique au voisinage, à l'environnement, au milieu du travail, que la personnelle est hémophile, il y a quand même une certaine précaution à prendre. Ce n'est pas toujours facile pour le patient et pour le parent. Ça, c'est pour l'école. Et pour la société, de manière générale. Allez, les femmes qui doivent se marier, par exemple. Oui. Les hommes aussi. Est-ce que c'est un sujet tabou ? Ça reste tabou. Ça reste tabou. Il y a une situation de tabou, mais elle doit aller. Ah oui. Ah oui. C'est culturel. Dans tous les pays arabes, comme je suis membre de la Fédération mondiale, donc je discute avec mes collègues d'autres pays arabes, donc ils vous disent, il y a des hémophiles. Il y a des hémophiles. Il y a des hémophiles. Non. On ne veut pas qu'il y ait l'hémophilie dans notre famille. Sachant que l'hémophile ne pourra pas avoir de garçons hémophiles, il va y avoir des filles conductrices de l'hémophilie. Mais même ça, ça les dérange. Ils vont vous dire que moi, je n'ai pas envie de ramener l'hémophilie dans ma famille. Donc c'est encore un tabou. Et c'est la femme aussi ? Oui. Les femmes sont rarement hémophiles. C'est très rare. D'accord. Elles peuvent être atteintes d'un autre trouble de la coagulation, mais la symptomatologie n'est pas simple non plus, parce qu'il y a des problèmes gynécologiques qui sont accompagnés, etc. Donc c'est très rare de voir une femme atteinte de troubles de coagulation. J'ai un trouble de coagulation. C'est très rare. Dans le meilleur des cas, elle va leur dire que j'ai une anémie. Donc elle cache un petit peu par peur d'être rejetée et d'être marginalisée dans la société. Ça reste un tabou. Vous qui êtes dans cette association, depuis un certain nombre d'années, comment vous pouvez nous décrire la perception de cette maladie, de manière générale ? Est-ce qu'il y a de l'évolution ? Est-ce que le nesra est de plus en plus de « t'kabbel » ou « t'klemali » ? Il n'y a pas cette stigmatisation ? Est-ce que vous avez ce sentiment ou pas encore ? Pour les hémophiles, pour la population hémophile, il y a eu quand même une nette amélioration dans la prise en charge. Là, on parle de la décentralisation dans les hôpitaux, dans les EPH, etc. Alors que dans le temps, il n'y avait pas, dans les hôpitaux, dans les grandes villes, il n'y avait pas de facteur de coagulation. Au niveau d'Alger, les gens venaient de Tougoult, ils venaient de Tamanarasat, ils venaient de Tindouf, ils venaient d'Oran, ils venaient de Tlemcen, ils venaient de partout pour être pris en charge au niveau d'Alger. Actuellement, la PCH peut en témoigner, c'est plus de 10% du budget de l'hématologie qui est dédié à l'hémophilie. Donc il y a un gros budget qui est consacré à la prise en charge de l'hémophilie. Maintenant, l'organisation MESEL, on attend les textes de loi pour mettre en vigueur cette application et fonctionner en réseau et à un projet de loi de réforme hospitalière, espérant que ça va rapporter du nouveau pour la prise en charge de l'hémophilie. Donc pour l'hémophile, on peut dire qu'il y a une nette amélioration de la prise en charge. On parle de la prophylaxie, il y a même un carnet qui concerne la traçabilité de la prise en charge à domicile, qui est mis à la disposition du patient. Donc il fait sa prophylaxie, il note le pourquoi, du comment, la date, pour aider un petit peu le médecin dans sa démarche dans la prise en charge à domicile. Donc il y a une nette amélioration dans la prise en charge de l'hémophilie. Maintenant, revenons au dossier de la femme atteinte de troubles de la coagulation. Ça reste encore tabou, on n'en parle pas assez. MESEL, c'est encore frais. C'est tout nouveau, même au niveau de la Fédération mondiale. Ça fait deux ans depuis qu'on a commencé à parler des troubles de coagulation chez la femme et les troubles gynécologiques associés. Donc c'est tout frais. MESEL, dans les pays arabo-musulmans, ça va traîner encore pour se libérer de ce fardeau de dire « oui, je suis une femme atteinte d'un trouble de la coagulation ». Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. En tous les cas, c'est clair pour l'association. Et nous appelons, bien sûr, toutes les personnes qui regardent le programme éducation thérapeutique Healthy Healthy à se rapprocher de votre association si, bien sûr, il y a un besoin d'informations supplémentaires. Alors, question du grand public, justement, Al-Nabar, et là, quelles sont les dates clés et les célébrations dans le monde et en Algérie ? Les célébrations qui sont le majeur dans le majeur de l'hémophilie sont le jour mondial, le majeur de l'hémophilie, le 17 avril, soit dans le monde, en termes de l'hémophilie, en termes de l'hémophilie, ou en termes de l'hémophilie, en termes de l'hémophilie, en termes de l'hémophilie. C'est une journée qui est attendue par tous les hémophilies algériens chaque année. Très bien. Deuxième question. En tant qu'association, avez-vous envisagé un jumelage coopératif avec l'association d'un autre pays ? C'est-à-dire qu'un jumelage de l'hémophilie entre l'hémophilie et le majeur de l'hémophilie. C'est la première année, c'est la création de l'association, la reprise. À partir de 2010, 2011, 2012, on était en jumelage avec l'association française. Ensuite, c'est quand même nettement amélioré, même par rapport à la prise en charge, la consommation des facteurs en Algérie. On est devenu nous-mêmes parrain. On parraine maintenant l'association malienne des hémophilies. Donc, on est parti un petit peu dans le continent africain. Et c'est l'un des premiers jumelages africains qui ont été autorisés par la Fédération mondiale de l'hémophilie. Donc, on est en jumelage avec le Mali, avec nos frères maliens, depuis 2017 à aujourd'hui. C'est excellent, ça. Une autre question, on s'appelle. Comment est-ce qu'il s'agit de l'équipe de l'hémophilie ? Comment est-ce qu'il s'agit de l'équipe de l'hémophilie ? Il y a un monsieur qui vous pose cette question. Si il y a comme t'assises ou l'intichab, l'aïsle djum'aïa, bi kool hurriya ou bi kool dame karatiyya, a hna, a chaque fois on fait djum'aïa amma, on demande aux gens de se présenter, et on refait les élections en toute transparence. Très bien. Qu'est-ce qu'il s'agit d'akhir ? La circoncision pour l'enfant hémophile. Je pense que c'est tout un dossier. C'est tout un dossier, la circoncision chez l'hémophile. Donc je pense que la circoncision, on devrait lui consacrer un dossier très particulier. Mais entre-temps, je dirais qu'il y a une population qui n'est pas négligeable, qui est diagnostiquée lors de la circoncision. L'une des circonstances de diagnostic de l'hémophilie, c'est l'hémophilie. Parce que l'hémophilie, c'est une maladie génétique. Mais on doit savoir que plus de 30% des cas sont sporadiques. Il n'y a pas d'antécédent dans la famille, il n'y a jamais eu d'histoire d'hémophilie dans la famille. Donc si on s'apprête à faire la circoncision dans une famille donnée où il n'y a jamais eu d'hémophilie, on risque d'avoir un hémophile. Donc si on ne fait pas les dosages nécessaires, si on ne fait pas le bilan préopératoire qui est recommandé par le ministère de la Santé, à savoir l'ETP et l'ETCK, on peut passer à côté, que ce soit l'hémophile ou l'autre trouble rare de la coagulation. Donc le dossier hémophilie et circoncision, espérons qu'on va consacrer une émission spéciale pendant le mois de carême, pendant le mois sacré, pour parler des circoncisions collectives, etc., pour mettre fin à certains massacres. Parfait. Écoutez, on tentera bien sûr de revenir sur ce thème extrêmement important dans Healthy Healthy. Merci beaucoup Latifa Lamhan, présidente de l'Association nationale des hémophiles. Merci d'avoir été avec nous. Merci, merci à vous. Et à très bientôt. Merci à vous également d'être toujours aussi nombreux de nous suivre sur les réseaux sociaux. Salaam. Salaam.